AmiSynophil, bonjour et bien dans cette petite vidéo dans laquelle j'ai envie de parler d'une fake news et de... ... le truc le plus agaçant parce qu'il y a pas mal de choses tu vois qui tournent et qui sont qu'à moitié fausses comme par exemple des chiffres qui sont exagérés ou des chiffres qui sont minimisés d'un côté comme de l'autre, des choses comme ça bon voilà ça c'est encore normal et puis voilà bon tu peux comprendre que certaines personnes paniquent on est quand même dans une situation grave mais t'en as certaines où c'est vraiment juste juste n'importe quoi et donc j'ai envie de te parler notamment du cas et bien des chauves-souris le problème des chauves-souris beaucoup de gens disent et bien c'est parce que des chinois ont mangé des chauves-souris en soupe et du coup comme ils mangent n'importe quoi et bien le virus les a contaminés et entre guillemets voilà entre parenthèses c'est bien fait pour eux voilà ce qu'on voit quoi sur internet c'est juste déprimant donc je voulais revenir là dessus et puis debunker comme on dit en anglais je sais pas comment est-ce qu'on va dire ça en français démystifier, détruire le truc quoi l'idée qu'on a ici encore une fois quand on a des fake news comme ça ça se base sur une partie de vrai je dois avouer qu'effectivement il y a des chinois qui mangent des trucs bizarres j'ai déjà parlé aussi des chinois qui mangent du chien et des autres pays dans lesquels on mange du chien j'ai déjà parlé de choses comme ça quoi de choses bizarres que j'ai pu voir et que j'ai pu vivre parfois sur mon instagram aussi je fais des photos j'explique pas forcément dans la légende de la photo ce que c'est mais je mets des trucs un petit peu bizarres comme ça moi ça me fait un petit souvenir aussi parce que voilà des fois on voit des trucs bizarres j'ai mangé des trucs bizarres en Thaïlande aussi quoi il n'y a pas de secret après tu vois tu manges du crocodile en Thaïlande tu vois des trucs que tu manges des insectes aussi en Thaïlande des trucs comme ça quoi et donc voilà donc la viande de chien par exemple j'ai vu ça une ou deux fois seulement dans ma vie en Chine en 10 ans 10, 11, 12, 13 depuis 2006 quoi je sais plus donc voilà c'est pour dire quoi c'est pour dire donc il y a plusieurs choses à dire avec ça déjà première chose déjà de toute façon si tu fais une soupe si tu fais une soupe généralement comment est-ce qu'on fait une soupe soit tu le fais à la cocotte minute et ça va assez vite soit tu le fais comme en Chine dans une cocotte pas minute et tu la fais cuire pendant 2-3 heures et si tu fais cuire un aliment contaminé par un virus pendant 2-3 heures comme ça en le faisant bouillir il n'y a plus de virus déjà ce n'est même pas possible techniquement parlant physiquement parlant chimiquement parlant plutôt et bien de de se faire contaminer par un virus si tu manges le truc pas cru on a eu des cas donc notamment avec la peste bubonique il y a un ou deux mois un chasseur qui avait mangé cru la rate d'un animal qu'il avait chassé forcément là si tu trouves une saloperie c'est normal on ne mange pas les trucs crus comme ça quoi mais donc ici on ne mange pas les chauves-souris crues dans tous les cas donc déjà ce n'est pas en Chine qu'on mange de la soupe de chauves-souris d'accord et dans un second temps si c'était de la soupe de chauves-souris et bien ça ne serait pas ça ne serait pas tout simplement contagieux ça ne serait pas possible donc il fallait dire ça c'est juste des bases quoi donc la première base c'est que si c'est cuit c'est bon et la deuxième chose donc sans parler de l'aspect culturel ou du fait de manger des trucs comme ça même si c'est une minorité de chinois qui mange des trucs bizarres ça existe ça existe bien sûr et la deuxième chose c'est tout simplement que toutes les photos toutes les illustrations toutes les vidéos qu'on a faites tout ce qu'on a vu sur internet et bien il n'y a rien qui a été fait en Chine d'accord j'ai eu un seul témoignage d'une personne à Wuhan qui m'a dit effectivement il y avait des chauves-souris sur le marché c'est tout c'est tout et donc un seul témoignage moi je ne peux pas le vérifier et du coup voilà j'ai un seul témoignage par rapport à des dizaines de témoignages de gens de Wuhan qui m'ont dit Cédric on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça on n'a jamais mangé ça on ne sait même pas que ça existe et ici tous les gens de Wuhan qui voient ça ils sont complètement indignés c'est pas possible de manger de la soupe de chauves-souris comme ça c'est dégueulasse quoi c'est horrible quoi le truc c'est mignon les chauves-souris en plus moi j'ai déjà personnellement nourri des chauves-souris ils mangent des bananes c'est trop mignon regarde sur Youtube quand tu nourris une chauve-souris des chauves-souris qui mangent des pastèles des chauves-souris qui mangent des bananes c'est une super vidéo à regarder c'est plus mignon que les chats quoi voilà donc je t'invite à regarder ça c'est trop mignon quoi et ça choque ça choque les chinois et du coup alors d'où ça vient ces vidéos donc ça vient de l'île de Palau ici donc en Polynésie je crois je crois qu'on mange de la chauve-souris aussi en Nouvelle-Calédonie française territoire français donc en France on mangerait de la chauve-souris à vérifier mais je pense que oui j'ai vu des recettes en tout cas donc quand j'ai fait mes recherches mais j'ai pas creusé le truc parce que le but c'est pas de dire au final les chinois ils mangent pas de chauve-souris et les français ils en mangent ça sert à rien quoi on va pas non plus essayer de créer des nouveaux clichés quoi mais donc te raconter l'histoire un petit peu de comment ça se passe quand les chinois ils vont là-bas faire du tourisme ils vont dans des restaurants des restaurants plutôt connus manger des plats typiques locaux et donc j'ai vu une interview d'un patron du restaurant qui expliquait voilà quand les chinois on leur ramène la soupe sur la table la plupart sont dégoûtés la plupart sont choqués certains essayent tu vois ou foncent-ils d'essayer pendant qu'ils font des photos pour leur Instagram parce que beaucoup de chinois à Instagram malgré ce qu'on pourrait croire avec la censure et tout ça font des photos pour leur Instagram ils font des vidéos parfois ils essayent parfois on a des influenceurs qui viennent goûter aussi qui en font une vidéo aussi mais sinon non au pire ils boivent la soupe mais ils n'aiment pas ils n'aiment pas ils trouvent ça choquant donc il faut savoir que non seulement ce n'est pas le cas mais en plus ça choque les chinois et en plus de toute façon ça ne serait pas possible de passer le virus de cette manière là voilà quoi il y a un moment donc voilà on me demandait mon avis sur cette histoire de chauve-souris ah oui on mange des trucs bizarres partout dans le monde moi quand j'ai fait de la langue de bœuf pour la première fois en Chine parce que j'aimais bien la langue de bœuf avant mais ça a dégoûté tout le monde ici en Chine quoi alors qu'en France on mange de la langue de bœuf alors maintenant ça me dégoûte aussi tu vois à force qu'on me dise que c'est dégueu je trouve que c'est dégueu aussi c'est pour ça aussi qu'il y a de moins en moins de chinois qui mangent de viande de chien donc voilà la viande de cheval aussi il y a beaucoup de gens que ça choque les grenouilles les escargots non mais c'est dégueulasse ils disent les chinois quoi mais certains vont essayer certains vont faire des photos certains vont publier même s'ils trouvent ça écœurant tu vois parce que voilà c'est une expérience le fait de voyager tu découvres des trucs tu vois des trucs c'est des expériences quoi en Thaïlande t'as aussi une espèce de crabe bizarre qui ressemble à un alien voilà c'est pas particulièrement bon d'ailleurs mais c'est bizarre et quand les gens ils voient des trucs bizarres bah ils font des photos ils mettent sur Instagram ils mettent sur Facebook ils mettent sur Youtube les chinois ont la chance ont vraiment cette puissance au niveau du voyage les chinois voyagent beaucoup c'est très bien pour eux ils peuvent découvrir plein de trucs c'est très bien pour les virus aussi ce qui prouve aussi ce qui montre aussi pourquoi est-ce que cette fois-ci ça se propage aussi vite parce que les chinois peuvent voyager mais ça veut pas dire que toutes les photos qu'ils font ont été prises en Chine ça veut pas dire que toutes les vidéos qu'ils font ont été prises en Chine non plus il faut aller creuser et heureusement on a quelques sites qui font des recherches qui font des interviews qui vont un petit peu plus loin justement que transmettre juste partager parce qu'ils ont trouvé ça dégueu alors je partage voilà moi ça m'a choqué plutôt que d'aller vérifier et de se poser la question est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai ils partagent et parfois ils insultent je comprends pas moi je comprends pas donc moi j'essaye de vérifier les sources de regarder un petit peu d'aller regarder aussi il y a plein maintenant plein de sites qui se sont donnés comme objectif de vérifier quelles news sont vraies quelles news sont fausses donc je t'invite à regarder ça même si on en a des centaines cette fois-ci le nombre de fake news qu'on a cette fois-ci c'est juste horrible quoi mais voilà j'avais envie de faire cette petite vidéo parce qu'on m'a posé la question on m'a posé une question sur les personnes en quarantaine moi j'ai un ami à moi qui est en quarantaine je veux voir s'il est dispo j'ai pas envie de trop l'embêter non plus donc en quarantaine en France j'en ferai peut-être une vidéo aujourd'hui je voulais vraiment parler de ce truc des chauves-souris parce que voilà il faut réfléchir quand tu partages un truc voilà pour mon avis sur la question à très vite pour une autre vidéo